Chez Nissan, on sait garder les pieds sur terre sans s'enfermer dans des catégories. En 2007 déjà, la marque lançait le Qashqai, un véhicule hors catégorie qui bousculait les codes de la familiale compacte traditionnelle. Rebelote 7 ans plus tard avec le lancement de la Nissan, Pulsar. Compacte, la Pulsar l'est surtout à l'extérieur, car à l'intérieur, elle met toutes ses concurrentes d'accord avec une habitabilité record. 692 mm d'espace aux genoux, ne cherchez pas dans la catégorie, il n'y a pas mieux. Avec sa calandre en V, sa silhouette athlétique et ses blocs optiques en forme de boomerang, la Pulsar reprend la signature visuelle de Nissan. Appelée à prêter main-forte au Qashqai sur le segment C, la Nissan Pulsar s'en donne les moyens. Avec deux moteurs suralimentés, un 1 litre d'essence de 115 chevaux et un diesel 1,5 litre d'essence de 110 chevaux. Tous deux équipés de séries d'un système start and stop de coupure d'alimentation à l'arrêt pour des rejets de CO2 de 94 grammes par kilomètre seulement dans le cas du diesel. En matière de sécurité aussi, la Pulsar surprend. A commencer par son fameux safety shield, alimenté d'images par quatre caméras implantées dans la calandre, dans le haillon et dans les rétroviseurs extérieurs. Elle surveille tantôt les angles morts, tantôt vous avertisse si vous changez de bande sans le vouloir. Oui, traduisez sans avoir mis votre clignotant. Tour de contrôle du dispositif safety shield, le moniteur de vision panoramique est aussi bien utile lors des manœuvres. Il propose une vue aérienne à 360 degrés du véhicule, histoire de détecter les objets qui voudraient couper sa trajectoire. Et tout ça est produit ici, en Espagne, à Barcelone. Au au au.